Boris, merci de nous accueillir ici, chez toi, en plus à la Hatch, encore une fois. Cette fois-ci, on va parler de Cédric Doumbé, qui s'entraîne ici. Quel regard t'avais sur lui quand tu l'as rencontré ici pour la première fois ? Quand je l'ai vu la première fois, forcément j'ai rigolé, parce que j'ai pensé à toutes les vidéos que je vois, donc ça m'a fait sourire. Après, avec le peu de séances qu'il avait ici, j'ai vu qu'il avait des aptitudes physiques exceptionnelles. Je parle bien d'aptitudes, pas de capacités. Des aptitudes physiques exceptionnelles, il a dû avoir ça à la naissance, je ne sais pas, à Cameroun. Je ne sais pas, mais il est vraiment explosif, tonique, il a vraiment des grosses aptitudes. Quelle différence tu fais entre aptitudes et… Les aptitudes, c'est ce qu'on a à la naissance, en fait, et les capacités, c'est ce qu'on développe. On peut développer ses capacités, mais les aptitudes qu'il a à la naissance, il est arrivé ici, il était déjà explosif. Ce n'est pas moi qui l'ai rendu explosif, il était explosif. Il est explosif dans tout ce qu'il fait, que ce soit en boxe, on le sait déjà, mais en lutte ou au sol, il est très très explosif. Il est arrivé avec un palmarès énorme en kickboxing, il arrive au MMA ici. Ta première impression, est-ce que tu pensais que ça allait être un peu galère pour lui ? Sur ma première impression, oui, forcément. Je me dis de passer de la boxe au MMA, il y a un monde, surtout que le MMA, il a beaucoup évolué maintenant. Tout le monde est complet, très complet. Donc oui, au début, tu te dis forcément que ça va être compliqué, mais finalement, non. Il apprend très 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 vite. Ce qui dégage de ce que disent les gens sur Cédric, c'est que malgré tout son palmarès, il a une énorme humilité. Il demande à chaque fois pourquoi, c'est aussi ça qui ressort ici. Oui, quand tu lui montres quelque chose, il y a des athlètes, en fait, tu leur montres un mouvement, une technique ou autre, ils ne posent pas de questions, ils font. Et puis c'est tout. Cédric, il a besoin de savoir pourquoi cette technique n'est pas une autre. Est-ce qu'avec moi, ça, ça va marcher ? Je me sens bien là, je ne me sens pas bien là. Il a besoin de savoir, il a besoin de comprendre. Mais ça va vite, franchement, ça va vite. Et je suis surpris par sa capacité à reproduire des choses et à se les approprier. Et quand on vient du striking, quel est l'avantage qu'on peut avoir quand on arrive ici au MMA ? Après, la boxe en MMA, ce n'est pas exactement la même. On ne peut pas travailler sur 4, 5, 6 coups. Il faut vraiment faire 2, maximum 3 coups. L'avantage qu'on peut avoir quand on est un striker d'élite, c'est un coup d'œil. Un très, très, très gros coup d'œil. Il est vraiment très précis et il est très puissant aussi. Et quelle est la plus mauvaise habitude à corriger ? La plus mauvaise habitude ? Quand on vient du pied-point. Ah, quand on vient du pied-point, je croyais que c'était chez Cédric. La plus mauvaise habitude, c'est la posture. On a tendance à être droit, un peu comme en mot de taille ou en kick, à avoir une position très droite. Alors qu'en même temps, c'est mieux d'être un petit peu fléchi. Pour justement pouvoir être réactif sur les tentatives d'amener au sol. Et tu me tends la perche. Quelle a été la mauvaise habitude de Cédric, qu'il a venu corriger ? Est-ce qu'il avait réellement une mauvaise habitude, Cédric ? Non, la seule mauvaise habitude qu'il a et que je n'aime pas du tout, c'est que quand on travaille, des fois, il pose des maçons les hanches et il me regarde. Moi, je n'ai pas envie qu'il me regarde, ça ne m'intéresse pas qu'il me regarde. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il fasse le boulot. C'est la seule mauvaise habitude, mais bon, ce n'est pas bien méchant. Après, je ne vais pas te mentir, je suis quelqu'un, je suis un peu chien, je suis un peu exigeant. Qu'est-ce que tu demandes de lui ? Ce que je demande de lui. Ce que je demande à tout le monde, en fait, du sérieux, être assidu et c'est ce qu'il est. Il est très sérieux, il est très assidu, il est très à l'écoute. Donc, c'est ce que je demande à tout le monde et il le fait très bien. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné pendant vos séances chez Cédric ? Frappe fort. J'ai... A chaque fois que je le dis, quand je parle aux gens, je ne m'impressionne pas facilement en termes de puissance de frappe. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui m'ont impressionné, que j'ai vu devant mes yeux, bien sûr. Il y a Jérôme Le Banner, il y a Mehdi Boisdelà, qui était un boxeur en anglaise, il y a Francis Tengganou et il y a M. Dumbé, qui m'ont impressionné par leur puissance de frappe. C'est vrai qu'il fait 20 kilos de moins que toutes les personnes que tu as citées, en plus. Oui, il fait le même poids que Mehdi Boisdelà et vraiment, il frappe très très fort, très très fort. J'ai voulu, j'ai proposé de tourner avec lui ou quoi, mais après, quand je l'ai vu tourner, j'ai dit je suis trop vieux pour ses crues. Quel est l'approche la plus efficace pour lui ? C'est les répétitions pures et dures ou c'est les mises en situation qui pourraient se rapprocher au combat ? En fait, ce n'est pas l'une ou l'autre, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Il doit faire des répétitions, donc des drills et il doit également faire du travail à thème. Et une fois que tout ça c'est fait, il doit faire du sparring pour voir s'il arrive à le mettre en application en sparring. Donc de faire l'un ou l'autre, non, c'est un ensemble. Le travail, ça doit être un ensemble de toutes ces choses, de toutes ces choses. Il y a un an, il disait qu'il avait horreur d'une chose, c'est d'être emmené au sol. Est-ce qu'il a changé là-dessus ? Je pense que personne n'aime être amené au sol. Personne n'aime être amené au sol parce qu'après, c'est des efforts pour se relever ou c'est des coups qu'on prend. Est-ce qu'il a changé là-dessus ? J'espère qu'il n'a pas changé là-dessus en tout cas. Parce que s'il aime être amené au sol, c'est qu'il y a un problème. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que pour l'amener au sol, ça va être compliqué. Il peut même faire des surprises, il peut même amener au sol maintenant. Il a énormément travaillé sa défense de lutte. Exactement, il a une très bonne défense de lutte. Très très bonne défense de lutte. Je pense même qu'un pur lutteur, il pourrait avoir du mal à l'emmener au sol. Si on a l'espace de la cage. C'est vrai ça ? Oui. Il paraît peut-être de créer une surprise contre Jordan Anzebo. Ce serait du coup emmener celui qui est connu pour ses projections impressionnantes au sol ? Ben, je ne veux pas manquer de respect à Jordan Anzebo. Mais pour moi, ce ne serait pas une surprise. Pour moi, ce ne serait pas une surprise. Qu'il emmène Jordan Anzebo, ce ne serait pas une surprise pour moi. Vraiment. Je ne serais pas étonné. Ce n'est pas ce que je souhaite. Je souhaite qu'il soit relâché, tranquille et qu'il fasse son boulot en striking. Mais je ne serais pas inquiet s'il essaie d'amener Jordan Anzebo. Je ne serais pas étonné si Jordan Anzebo tombait. Je ne serais pas surpris. De là à le voir mettre une soumission ? Si, il sent qu'il peut mettre la soumission, il va la mettre. Mais moi, je ne sais pas ce que je préconiserais. Je pense que Jordan Anzebo, ce serait une petite étape dans son évolution. Et quand je dis petite étape, je ne veux pas dire que Jordan est un petit bonhomme ou autre. Enfin, je parle de l'évolution, on fait petit pas par petit pas. C'est de ça que je parle. Cédric, il est très confiant avant d'affronter Jordan Anzebo. Toi aussi ? Oui. Totalement. Dans ce que tu vois, il n'a pas une plie plus ou moins complète d'un combattant MMA ? Oui. Je pense que de ce que j'ai vu de Jordan Anzebo, je pense qu'il n'a pas les armes pour battre Cédric. Autant des fois, on regarde des athlètes, on dit « ah oui, ici c'est dangereux ». Mais là, je suis aussi confiant que lui. Tu vois gagner le tournoi à PFL l'année prochaine ? Je pourrais dire oui, mais étant donné que je ne sais pas qui il y a dans le tournoi, ça va être compliqué. En tout cas, s'il est dans ce tournoi, on va tout faire pour qu'il le gagne. On part gagnant, on ne part pas faire une guerre en se disant « on va perdre ». Une fois que je saurai qui il y a dedans, je pourrais répondre à cette question. Mais là, je ne sais pas. Avant d'entrer au PFL, Cédric disait qu'il pouvait éteindre Ousmane, Ramzat avec beaucoup de préparation. Il y a Connor, notamment. Il est parti au PFL. On a parlé avec lui récemment. Cédric dit qu'il pense vraiment à ces choses-là et que ce n'est pas le cul de la com. Pour toi aussi, il a les capacités de battre ces noms-là ? Pour moi, il a les capacités à travailler, mais il ne faut pas oublier. Les gens l'oublient souvent. C'est un kickboxeur élite, mais ça reste un débutant MMA. Donc, bien sûr qu'il y a les capacités. Il faut les travailler. Et après, il faut aller chercher ce type de personnes. Ces gens-là sont très forts. Ramzat est super fort en lutte. Ils sont tous très forts. Mais il n'y en a aucun qui a son striking. Il ne faut pas négliger le striking. On l'a négligé au ballet Sterling son striking. Moi, le premier. On a vu ce qui s'est passé. Ce n'est pas à négliger. Surtout que quand tu as le knock-out power, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Il ne faut pas oublier ça. Toucher-coucher, c'est important. Et ça, c'est Riquilla. Exactement. Quand on s'était vu pour la préparation de Saladin, il y a à peu près deux mois, Cédric mettait tout le temps les mains sur les genoux. Il avait l'air à court physiquement parlant. Il avait même dit, d'ailleurs, que ce qu'il impressionnait chez Salah, c'est sa condition physique toute l'année. Aujourd'hui, c'est mieux ? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. On lui fait des exercices où il a des adversaires frais, soit toutes les 30 secondes, soit toutes les minutes. Il n'y a personne qui reste devant lui. C'est lui qui est debout à la fin. Sa condition physique n'est pas un point d'interrogation. Sa condition physique est très bien. Question piège ou tendancieuse. Si tu mets Doumbé et Salah au même poids, même catégorie, Tu l'emportes. C'est quoi la catégorie ? Cédric aurait du mal à couper à 70. Vu que Salah aimerait monter un jour Phil et Walter, ce serait 77. 77 ? 77. Alors 70, je dis Salah parce que Cédric ne pourra jamais devant 70. Et 77, je dirais si c'est un combat qui dure, combien de rounds ? 3. 3 rounds. Si c'est un combat qui dure, ça va être dur. En fait, Cédric pourrait l'emporter s'il touchait Salah. Mais s'il ne touche pas à Salah, il ne s'arrête jamais en fait. Il a peut-être 4, 5 poumons, 6 mètres peut-être. Peut-être 10. Je ne sais pas combien de poumons il a. Après, c'est difficile de suivre. Mais je parle à l'instant T. Dans 6 mois, dans un an, il faudra me reposer la question. Parce que Cédric, en termes de cardio, il est en train de monter très fort. Est-ce que Cédric a quelque chose de différent par rapport aux autres combattants que tu as pu avoir ? En fait, il n'y a aucun combattant qui est pareil. Alors, il a une différence, c'est sûr. Mais eux, ils ont des différences avec lui aussi. Après, tous les combattants ont de l'orgueil, tous les combattants sont hargneux. Il a un coup de power. Voilà. Mais par contre, il a une explosivité extraordinaire. Il y avait Ramzan Jambiev qui me surprenait avec son explosivité. Mais là, Cédric, c'est abusé. C'est trop. C'est vraiment trop. Je ne sais pas si c'est sa densité musculaire ou autre, mais il a vraiment beaucoup d'explosivité. Je pense que c'est ça qui fait qu'il est vraiment difficile à appréhender en lutte. Difficile à attraper. Il faut l'attraper déjà. Honnêtement, vous avez déjà essayé d'attraper un poulet ou un coq ? Non ? Voilà. C'est pareil. Ça va trop vite. Merci beaucoup Boris. C'est moi, c'était un plaisir.